Il est seul dans son équipe à couper les cheveux en quatre, c'est Guillaume Meurice, le retour ! Mais oui, je suis retourné dans la rue, je suis retourné dans la rue les amis ! Ou comme on dit, j'ai enfourché le tigre ! Alors ne le faites pas chez vous, n'enfourchez pas les tigres. Juliette, vous descendez de votre chat Kiki immédiatement, on est vraiment sur de la métaphore. Ma chatte, ma chatte ! Je ne voulais pas me permettre de dire votre chatte à l'antenne, Juliette, pardon. En tout cas, j'avais hâte, je n'en pouvais plus, je voulais absolument voir à quoi ressemblait ce fameux monde d'après. Et je vais vous dire, je n'ai pas été déçu, oh là là là, ça a changé, ça n'a plus rien à voir. Je ne sais pas si vous êtes sortis dans la rue depuis ce matin, j'étais sur le cul. On ne voit plus les parisiens faire la gueule, grâce aux masques essentiellement. Même quand ils sont en voiture, ils ne s'insultent plus du tout. Moi j'ai entendu ce matin des... Alors, je n'ai pas tout compris, mais il y avait quand même de la beauté. Le monde d'après, c'est très très beau. Dans le monde d'après, Sibeth Ndiaye, elle est détendue de la cibiche. Dans le monde d'après, Juliette Binoche, elle vient de finir ses études de médecine en formation accélérée, en même temps qu'à Master 2 en géopolitique. Vraiment, tout est possible, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert devant nous. Et dans le monde d'après, les gens ont changé. Et vous savez quoi ? Moi, j'aime les gens, j'ai eu une passion pour les gens. Alors, je suis allé voir les gens. Et par exemple, ce premier monsieur qui avait envie, dans un premier temps, de me parler des Chinois. De toute façon, ils sont communistes, alors c'est la pire des Chinois. C'est des... Ils vendraient leur mère. Tous les Chinois sont comme ça ? Ce sont des malins, ils sont menteurs, voleurs. Ça, est-ce que c'est pas un petit peu xénophobe ? Oh si ! Ah si, voilà, oui, c'est oui ! Ah, c'est bien ce qui me semblait ! À un moment donné, j'avais cru déceler un petit peu de xénophobie. Ça me rassure, vous voyez, en deux mois, j'ai pas perdu mon flair. Et puis, vous voyez direct, le monde d'après, ça n'a rien à voir avec le monde d'avant. En tout cas, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que la parole va être déconfinée ? C'est oui ! Elle est complètement déconfinée. Alors, comme ce monsieur avait envie de me parler de Chinois, on a continué, vous pensez ? Le virus, les Chinois ont ouvert la boîte à Pandore, et puis ils ont dit, ah, c'est une bonne occasion de se faire remarquer. Ils ont fait ça pour se faire remarquer ? Bon, pour le business, ils ont tout préparé, ils ont les usines pour le masque. Vous pensez que c'est un complot des Chinois pour vendre des masques ? Ça, c'est absolument certain. Et voilà, mais ça, on ne l'a pas assez dit, c'est le lobby du textile. Et moi, depuis ce début, je m'en méfie de tous ces gens qui vendent du tissu. Vous me dites toujours, oui, mais Guillaume, t'es habillé comme un cul. Mais c'est parce que je lutte ! C'est un acte politique ! Mes chemises délavées et mes jeans trop courts, c'est de la résistance ! Voilà, chacun lutte. VDB, il lutte contre le lobby du shampoing. Chacun lutte contre cette équipe, c'est bien. On continue. Alors, vous voyez, moi, on m'entend moins bien dans les sons, parce que moi, j'avais un masque, forcément, ce qui n'a pas échappé à ce monsieur. C'est vous qui l'avez fait ? Non, c'est ma mère. Oh là là ! Vous avez une bonne adresse, alors ? Vous pensez que c'est peut-être un complot de ma mère pour me refiler des masques ? Je l'ai fait bugger. Je l'ai fait bugger, ceci dit, il m'a foutu le doute, parce que les masques de ma mère ont beaucoup de succès sur Internet. C'est vraiment la Chantal Thomas du game. Quand je vais retourner chez mes parents, ils vont nager dans le pognon et soutenir Macron. Alors, ce ne seraient pas les premiers 68 heures dans ce cas-là, mais on n'est pas là pour parler de Daniel Cohn-Bendit, encore une fois. Alors, il y a aussi l'effet inverse. Il y a des gens que cette pandémie a fait réfléchir, et notamment cette dame. Moi, ce qui m'interroge, c'est le rôle des banques là-dedans, parce qu'ils vont encore se... C'est tous les intermédiaires financiers qui vont forcément prendre de l'argent au passage. Ça m'a rendu très, très... Comment dire ? Ça vous a rendu très de gauche ? Non, mais je ne suis pas du tout de gauche. Oh là là ! Attention ! Attention, ça commence comme ça. J'ai l'impression qu'elle est en train de nous faire ce qu'on appelle une Jacques Toubon dans le métier. C'est-à-dire commencer à droite dans la main et finir à gauche du Black Bloc. D'ailleurs, je signale que la dernière fois qu'il a été vu Jacques Toubon, c'est du côté d'Ivry, je crois, avec une disqueuse à la main, en train de sectionner de la fibre, pour que les gens arrêtent de télétravailler. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, attention, ça va vite dans le monde d'après, surtout quand on continue d'écouter le discours de cette dame. L'hégémonie de l'argent, c'est insupportable. Vous voyez, vous êtes de gauche un peu, là. Mais, écoutez, entre... Il faut partager. C'est le seul truc qui est important, c'est de partager. Parce que quand ça va trop d'un seul côté, les ultra-riches, mais... Alors, attention, parce que ça, le partage, c'est la gauche aussi. Oui, c'est la gauche, mais attendez. J'ai peur que vous viriez complètement à gauche. Non, non, non. Non, elle n'est pas prête. Elle n'a pas envie. Elle n'est pas prête à se l'avouer. Mais bon, tout est possible dans le monde d'après. Vous voyez, les gens changent. Dominique Seu, il va finir devant un monoprix à reprendre du ticket de Jaffa Colli au djembé. On va voir flou, les amis, c'est sûr et certain. Continuons avec notre monsieur qui a quasi la réflexion inverse, vous allez voir. Ça fait dix ans que je suis en confinement. Dix ans. Dix ans que vous êtes en confinement ? Dix ans de RSA. Et le monde d'après, alors ? Il faut que le monde évolue, c'est le monde d'après. Mais ce qu'il y a, c'est les impôts. Les impôts, ce n'est pas possible. On est dans un pays taxé, il y en a marre. Est-ce que le RSA, ce n'est pas des impôts aussi ? Oui, c'est les impôts des autres. Ah ben voilà, les impôts, c'est comme les enfants qui apprennent la flûte à bec. C'est bien, mais chez les autres, en tout cas, même les gens en situation de précarité ont intégré que ceux qui ont les moyens doivent payer moins d'impôts. C'est ça qui est bien, c'est très très monde d'après. Et ça nous éloigne, je vais vous dire, du poison qui est le communisme, parce que bon... Les plus grands salauds de la Terre. Pire. Pire, le meilleur de tous, c'est Mitterrand. Parce que c'est le chef. C'est un menteur né. Le pire des communistes, c'était Mitterrand. Le pire. Eh oui, on salue François Mitterrand qui, en tant que pire des communistes, nous a vendu quand même l'économie de marché deux ans après son élection. Merci François, belle réussite. Des services publics en vrac et des inégalités qui se creusent. Je rappelle quand même que l'économie de marché, il n'y a que pour 1% de la population qu'elle a vraiment très très bien marché. Guillaume Meurice, merci. On a terminé donc avec un bien bel hommage au 10 mai 81. Oui, exactement. Dont on fêtait un peu l'anniversaire hier. Guillaume, comment s'est passé ce retour dans la rue ? Quels sont vos gestes barrières avec les gens ? Eh bien, j'ai donc ce fameux masque. Merci maman. J'ai une perche également. Et puis les gens sont assez détendus. Enfin, je n'ai pas trop senti d'angoisse. Ils parlent assez facilement. C'est parce qu'ils ne te reconnaissent pas ? Je suis content d'être dehors. Oui, ils me reconnaissent moins du coup. Bon, on vous retrouve demain. C'est mieux, je vais garder le masque toute l'année. Avec d'autres gens. Tout à fait.